Mille excuses, Excellences, mais le Prince est de sortie. Quel vent vous a conduit en ces lieux désolés ? Par édit royal, je me dois d'ordonner à tous vos hommes de retourner immédiatement à Lordaeron. Le Seigneur Uther a convaincu le Roi de mettre fin à cette expédition. Nous devons juste lever le camp et partir ? Exact. Mes hommes m'affirment que les routes jusqu'au rivage sont tenues par les morts vivants. Il va vous falloir trouver une autre route pour regagner vos navires. Peu importe les morts vivants, nous passerons par les bois, compagnon. Capitaine, pourquoi les gardes ne sont-ils pas à leur poste ? Eh bien, mon seigneur, votre père rappelle les troupes à la demande du Seigneur Uther. Uther rappelle mes troupes ? Malédiction ! Si mes guerriers m'abandonnent, je ne vaincrais jamais Malganis. Il faut brûler les navires avant que les troupes n'atteignent le rivage. N'est-ce pas un peu excessif, garçon ? Brûler jusqu'au dernier. Personne ne doit rentrer avant que notre travail soit terminé. Salut à toutes et à tous, c'est Kiran et Selinka pour l'épisode 7 de Warcraft 3. Chapitre 8. Chapitre 8, ouais. Arthas niveau 8. Temps restant 24 minutes, donc on ne va pas traîner. Ouais, on ne va pas traîner. Il a un peu pété les plombs, là. Il pète tout le temps, les plombs. On va brûler tous les bateaux, on s'en fout de comment on revient. Je ne peux pas descendre par ici, d'accord ? C'est un homme de bien. C'est un homme de bien. Bon, là, on arrive au dénouement, plus ou moins. De la campagne humaine. De la campagne humaine, oui. D'accord. Donc là, ton but, c'est de brûler les navires. C'est ça. Pour qu'ils ne puissent pas retourner à l'Orderon. Ok, tout va bien. Il ne suffit pas d'avoir les morts vivants comme ennemis. Il se met lui-même des bâtons en héros. C'est génial. Bon, sur ce, on va lire un peu les commentaires. Des dernières vidéos. Je suis désolé, je ne traîne pas. Vas-y, ne traîne pas. Il n'y a plus que 23 minutes 45. Normalement, cette quête, c'est easy. Ça devrait pouvoir le faire. C'est peut-être une quête calme avant la plus bonne. Non, c'est easy parce que j'ai plus ou moins la maîtrise du jeu maintenant. Ça commence à revenir. Alors, Kate 55. Bonjour tout le monde. Bon, ben voilà. C'était cette mission que je n'ai jamais réussi à faire car j'étais trop lent et ça m'avait bien saoulé. Donc, j'ai insulté en allemand, même si je n'ai jamais fait d'allemand. Et hop, le code pour la mission suivante. Mais c'est bien, l'allemand, ça donne l'impression que tu es encore plus scolaire qu'avant. Ah ouais, ouais, ouais. Mais même qu'ils sont calmes, on dirait qu'ils sont au colère. Un camp de mercenaires. Bonne continuation à vous. Merci, Kate 55. Bilouré qui nous dit bonjour à tous. Je vais faire un commentaire rapide comme vous tournez juste après. Je suis en mode en voie de courrier pour mon stage. Mais ne vous inquiétez pas, je joue encore pour mon plus grand plaisir pour l'émission d'après. Je n'ai que de vagues souvenirs, donc je ne peux pas vous aider. Je vais vous laisser, mais je laisserai un commentaire plus long au prochain épisode. Des jocobisous, à plus. Des gros bisous et encore merci. Et merci pour vos commentaires. Merci pour votre fidélité, votre soutien permanent. C'est vrai que ces derniers temps, il y a eu pas mal d'impairs qui nous ont empêché de tourner la suite assez rapidement. J'y reviendrai après. Là, je continue les commentaires. Fais donc, fais donc. Alors là, il y a quelqu'un que je n'avais jamais encore cité en commentaire, donc j'espère que je ne vais pas trop écorcher son pseudo. Val d'Espal 42. Il faut un début à tout. Voilà. Val d'Espal 42, qui nous dit superbes vidéos. Eh bien, merci à toi, en tout cas. Voilà. Et je vais juste aller voir sur l'autre billet. Non, mais c'est pas vrai ! La tourelle, là, elle focus tellement mes soigneurs. C'est abusé. C'est une tourelle intelligente. Ah, mais ouais, non, mais j'avoue. Putain, non, c'est abusé. Vraiment. Je suis abusé. T'en as perdu beaucoup ? Non, mais j'en ai perdu un direct. Les deux tourelles l'ont pris pour cible. Et bim, badaboum. Bim, badaboum, bam, bim. Ça, c'était une chanson que tu chantais à ta fille. Non. Si. Je n'en ai aucun souvenir, en tout cas. Pour la faire rire. Ah, oui, c'est possible. Et voilà. Oui, oui. Il est mort. J'ai même pas eu le temps de changer de perso pour essayer de le soigner. Laisse tomber. Les tourelles ont dit non. Alors, le dernier commentaire, donc, sur la vidéo numéro 6. C'est votre bilouré qui manque pas de nous mettre un petit commentaire à chaque fois. Ah, oui, c'est vrai. Attends. Attends. On est à la 7e, c'est ça ? Ah, oui, on a fait la 5. On avait fait la 5 et la 6. Et la 6 à la suite. C'est évident. Donc, du coup, on n'avait pas pu lire les commentaires. Attends. Potion de... Ah, bilouré qui me dit, Salut à tous, ça va ? Un peu fatigué fin de semaine, mais ça va bien. Je vais me répéter un petit peu. J'ai perdu le commentaire. C'est mal. Je vais me répéter un peu. Je suis en mode au boit de courrier pour mon stage. Mais ne vous inquiétez pas, je joue encore pour mon plus grand plaisir. Pour le film Warcraft, je vais bientôt aller le voir. Et j'espère qu'il vous aura plu. Eh bien, écoute, c'est le cas. On est allé le voir. Oui. Et normalement, il nous a plu. Ah, oui, il nous a même beaucoup plu. Maintenant, après, je comprends ceux qui sont... Ils sont un peu pleins de certaines choses. Bah, c'est-à-dire ? Bah, que ça suit pas vraiment l'histoire. Il y a des trucs qui collent pas. Mais d'accord, on est bien d'accord. Ils ont pris des libertés sur l'histoire originelle. Mais sachant que celui qui a écrit le scénario du film Warcraft, Eh bien, c'est celui qui a écrit l'histoire de Warcraft, en général. Bah, bizarrement, on lui pardonne un peu tout. Il fait bien ce qu'il veut avec son histoire. Bah, voilà. Je veux dire, faut pas oublier que Warcraft, c'est une histoire orientée jeu vidéo. Oui, je veux dire, oh, et puis c'est gigantesque comme histoire. Voilà, c'est ça. C'est assez énorme. Donc, mettre tout ça dans un film bien qu'il fasse deux heures et demie de temps, tu peux pas. Même c'est que le commencement. Et je pense que ça va emmener beaucoup d'autres films par la suite. Moi, qui l'ai pris des libertés sur certains points, ça me gêne pas. Et honnêtement, il n'y a rien d'incohérent. Donc, non, non. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Et même si vous ne connaissez pas trop l'univers de Warcraft. Parce qu'au final, je trouve que même pour les non-initiés à l'univers Warcraft, ils passent bien. On a un copain qui est venu avec nous et qui connaît modérément, on va dire, tout ce qui est histoire de Warcraft. Il ne s'est pas perdu du tout. Il a bien suivi l'histoire. Donc, aucun souci. Allez-y. Ils ont réussi, on va dire, le tour de force quand même de faire quelque chose qui s'adapte à un peu tout le monde. Oui, complètement. En plus, là, je suis quand même en train de prendre mon temps. Je fais des bêtises. Je t'écoute. Je réfléchis. 28 minutes pour cramer encore trois navires, ça devrait aller, non ? Bref. Alors, tout ce qu'il faut retenir, c'est que, voilà, si on a mis beaucoup de temps à tourner la suite, c'est parce que, en jean, rhino, et... Et plus de voix, quoi. Voilà, ouais, extinction de voix surtout, ça, c'est important. Ça a été une grosse problématique. Il y a eu quoi d'autre ? Il y a eu la préparation de nos 60 ans. En gros, ouais. Parce que, oui, on a eu 62 il y a peu, donc, on a fêté ça avec nos amis. On a fêté ça dignement. Voilà, et puis, du coup, on a des amis qui sont venus quelques jours à la maison, et du coup, pour tourner, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'on prend le temps un peu aussi, et RL, mine de rien. Il y a même des merlocs ici, il y en a partout. Des petits merlocs ! Et ils ont réussi à en mettre dans le film. Ah, c'est très furtif, mais ils en ont... C'est furtif, c'est le petit clin d'œil sympa. Tu vois, c'est ça que j'ai apprécié aussi dans ce film, c'est qu'ils n'oublient pas, quand même, que c'est un jeu vidéo à la base. Ouais, mais voilà, il y a du fanservice, c'est sûr. Et voilà, donc, voilà, l'apparition d'un petit merloc comme ça, c'est sympa. Puis aussi, à un moment donné, un magicien utilise le chip. Ça, j'ai adoré. Le mou de la transformation. Oui, oui, je me rappelle bien, je me rappelle bien. Mais voilà, c'est du fanservice, c'est normal. C'est vrai que c'est des petites choses qui m'ont bien plu, en tout cas. Depuis quand tu as des ogres ? Alors, si tu avais suivi depuis... Alors, moi, je suis parti d'ici. T'as pris un camp de mercenaires, c'est ça ? Là, 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 hop, ici, il est où ? On ne le voit pas. Oui, il y a un camp de mercenaires. D'accord, et c'est là que tu as eu tes ogres. Et là, deuxième camp de mercenaires. D'accord, c'est des ogres que tu... Ok. Alors, bateau, bateau ici. Bateau. Est-ce qu'on peut passer par là ? Nez. Tu ne peux pas passer entre les arbres, c'est balèze. Non, en fait, il faut se dépêcher. Est-ce qu'en gros, il va falloir 16 minutes à notre campement qui, comme tu peux voir, ils sont gris. On n'a plus aucune interaction possible en véron, on les a déjà perdus. Oui, tu ne leur donnes plus d'ordre, là, parce que c'est le roi qui donne les ordres. Et bien, en gros, ils sont en train de détruire la forêt pour passer. Tu as vu qu'il y a marqué « Welcome, Temple of Doom ». « Welcome ». C'est des gobelins. Qu'est-ce que tu veux ? Des sapeurs-gobelins. Pourquoi pas ? Salut, salut, salut. Allez, ça va être tout. Notre deuxième groupe qui sera en follow sur Arthas. Je ne suis pas la moindre... Il est là. En plus, c'est... Oui, mais attends. Par où on doit passer ? Bah là, je saurais te dire. Je comprends pas. J'ai raté un truc. Attends. Faut pas que tu fasses demi-tour, quand même. Bah... Je sais pas trop. Est-ce que tu crois que c'est les arbres, là ? Bah, je sais pas. Ah, est-ce qu'on peut détruire les arbres ? Oui. D'accord. D'accord, avec les sapeurs-gobelins, c'est tout. Non, les mortiers. Ah, les mortiers. Tu vois, ça... Ça va quand même bien plus vite que les haches des épées, on la voit. Ouais, mais c'est pas si facile que ça à trouver. Je... Voilà. Coup de peau. Coup de peau. Tu veux passer, là ? Ouais, mais mon armée va galérer. Ouais, elle est assez bonne. Plus ça va, plus tu joues le vilain, en fait. Moi ? Bah, en manière générale, dans ce jeu, quoi. Arthas, tu veux dire ? Oui, mais Arthas... Tu suis l'évolution de ce personnage et... Arthas, il a complètement craqué. Qu'est-ce qu'il y a dans celui-ci ? Non. C'est qu'à la base, il ne devait pas être bien clair dans sa tête, quand même. Non, il n'était pas. Ouh, putain. Ouais, il y a des dragons. Mais ouais, mais... Des draps. Oh là là, allez. Ça va piquer, là, quand même. Ça va piquoser. Ouais, j'essaie de sauver ce que je peux sauver. Bon, 13 minutes 50. En fait, il n'y a que les... Il n'y a que quoi ? Ah, merde, le bouclier, c'est que sur Arthas. Il n'y a que les distances qui peuvent... Ah oui, parce qu'ils t'envolent, c'est ça. Exactement. Donc là, il faut que je fasse très attention de soigner mes berserks. Voilà. Donc, il m'en manquait un. Juste toi, Arthas... Non, on s'en fout. On s'en fout, c'est bon. Potion de soins majeurs. Franchement, il n'y a pas besoin. Non. Il n'y a pas besoin. Allez, hop. Non, ça va, tu as limité les pertes, quand même. Là, j'avoue. J'en ai perdu un. J'en ai perdu un. Mais ce n'est pas bien grave. Normalement, on a ce qu'il faut pour finir, sans souci, le... Oui, ça a l'air de... Tiens, déjà. On arrive au camp mort-vivant, dont tu avais parlé, les cavaliers. Pas les cavaliers, les chevaliers. Oui, il disait que la route était envahie de mort-vivre. Voilà. Ah, ça, ça va être compliqué. Comment on va faire ? Toi, ça, c'est le truc pas logique. Pour mon père, le roi. C'est... Ça fait longtemps qu'il n'y est plus, là. Oh là là, qu'est-ce que... Bah, là, tu traces, en fait. Ouais, il n'y a pas le choix, en fait. Faut aller vite. Faut juste tracer. Là, tu vas en perdre. Tu vas en perdre. T'en as perdu. Voilà. Ouais, celui-là, je m'étais demandé s'il fallait que je l'ai... Ouais, t'as perdu trop de temps, en fait. Oh, comment t'as été dévasté, là. Ça va, j'ai encore de quoi. Ouais. C'est le dernier. Et voilà, contrôle 1. On a toujours un groupe. Est-ce que tu dois repasser par un... Non, 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 là, je dis non. Subis mon coup. Est-ce que tu crois que les sapeurs gobelins, ils s'auto-détruisent ? Comment ça, ils s'auto-détruisent ? Là, regarde, je ne les vois pas attaquer, en fait. Ouais, je ne sais pas. Oui. C'est ça. Des suicidaires ? C'est des suicidaires. Ok, tout va bien. C'est des bombes gobe-gobes. Péré, tu ne peux pas soigner, là ? Si. Je ne l'aurai pas. Ma souris m'a fait des blagounettes. Ah, ah, celle-là, qu'est-ce que tu en perds ? Ouais. Hum. Je suis à vos ordres. Excellent. Yeah, oh. Sinon, oui, donc, pour nos anniversaires respectifs, on a eu un cadeau à quelques loups-rées, rées bleues. Des rées bleues. Des rées bleues. Pour compléter notre collection des... Des Miyazaki. Des films de Miyazaki. Enfin, non, pas tout le temps. Donc ça, Miyazaki, plutôt Ghibli. Non, de Ghibli. Voilà. Du studio Ghibli. Donc, on n'a pas encore fini la collection. Il nous en manque quelques-uns. Et on s'est posé la question, vous, déjà, est-ce que vous aimez un peu l'univers Ghibli ? Quel est votre film des studios Ghibli préféré, favori ? Toi, c'est lequel, Kieran ? Ta fin est brosse. C'est compliqué. C'est compliqué. J'ai... On va dire, j'ai une tendresse pour Kiki, la petite sorcière, pour justement la fraîcheur qu'a ce film, sans aucun enjeu, sans aucun méchant, sans aucune intrigue. C'est juste un truc tranquille. Mais à côté de ça, voilà, j'adore Nausicaa. Oui, Nausicaa, qui a été le premier des studios Ghibli à apparaître. Pas le premier de Miyazaki, mais le premier du studio Ghibli. Non, il est apparu avant. Ah non, d'ailleurs, oui, avant, voilà, il ne fait pas partie du studio Ghibli. Donc, tu réponds à côté de la plaque, là. Non, tu m'as demandé le Miyazaki ou Ghibli, je ne sais plus. On s'en fiche. Ouais, de manière générale, j'aime beaucoup Nausicaa, il est très dur. Euh, voilà, vachement, attends. Concentre-toi. Soigne. Non, non, là, il faut que je me batte. Toi, là, Muradin, il est en forme avatar. Oh, je le vois pas. Muradin, il est là. Ah oui, il est en pierre. D'accord. Voilà. Donc là, en gros, c'est les deux héros qui font le taf. Ils sont 8 et 9, ils font des dégâts qui sont phénoménaux. Oh, j'aurais pu le soigner le dernier, j'étais un peu teubé. Bon. Ça doit aller. Ouais, ouais, de toute façon, le bateau est juste en face de nous et je crois qu'on a plus ou moins terminé. J'ai 9 minutes d'avance, tout va bien. Merde ! Bah ça va, tu peux passer. J'ai pas de distance. Comment je fais ? Ah bah... Je sais pas. Non... Non, la loose. Non... Ah non, c'est la loose. Ah là, je sais pas, là. Attends, Muradin. Voilà qui est mieux. Oh, purée. Yes ! Oh, le coup de bol ! Oh, la loose, sinon, t'imagines ? Non, mais Muradin ne peut pas mourir pendant cette mission, c'est impossible. Donc, c'est à toi d'utiliser Muradin de cette façon. Plus vite, guerriers. Ces créatures mortelles ont brûlé nos navires et vous ont volé votre billet de retour. Au nom de Lordaeron, tuez-les jusqu'au dernier. Ah, maudite bestiole. Tuez-les tous. Nos navires sont détruits. Qu'allons-nous faire ? Écoutez-moi tous. Aucun de nous ne peut rentrer, sauf si nous sommes vainqueurs. Ici, nous n'avons d'autre choix que de vaincre ou mourir. Retournez à la base et reprenez votre poste. Mais quelle petite pupute ! Ouais. Hein ? On arrive au dénouement, là. On va arriver au dénouement, donc je crois que ça va être la dernière mission. Ou alors, est-ce qu'il y en a dix ? C'est ça la question. C'est une sacrée saleté, Arthas. Bah ouais, là. Il a fait porter le chapeau aux mercenaires qui l'ont aidé. Ah ouais. Une petite pupute, comme je dis. Ouais, Arthas, je n'ai jamais aimé ce personnage. De près ou de loin, le roi Liche, pour moi, c'est... C'est... C'est la reine des fiottes, voilà. Pourquoi ? Bah déjà, ça parle de glace. Alors la glace, pour moi... Oui, c'est pas ton truc, ouais. C'est de la merde. Je veux dire, même dans Pokémon, la glace, je prends pas. Parce que c'est un type de victime. Oui. La glace, ça se fait victimiser par absolument tout. Voilà. Faut être clair là-dessus. Bon, t'aimes pas la glace, ok. Et puis Arthas, quoi. Ouais, non, mais après, je comprends que t'es pas d'affinité non plus avec ce héros, mais après, c'est quand même... Alors, ok, il a vécu des choses difficiles, je dis pas, hein. Mais, euh... Tral, c'est bien pire, et ce héros est honorable tout le long. C'est... Bah, c'est la caractéristique même de Tral, c'est l'honneur. C'est la dignité. Voilà, c'est la dignité, l'honneur. Ce qu'on retrouve aussi chez les Toren. Pas tous. Non, pas tous. Pas les totems sinistres. Non, non, pas tous. Bon, sur ce, vous faites tous des énormes bisous. Donc, n'oubliez pas, euh, petite... Euh... Pas petite, non. De nous donner plutôt, tout simplement, votre réponse concernant Ghibli. Ouais, fais-nous part de vos films Ghibli préférés. Tiens, il y a Château Ambulant que j'aime bien, mais la notion de guerre omniprésente, par moment, je vais pas dire gâche tout, mais va me sortir un petit peu de l'empathie que je peux avoir par rapport à Sophie, par rapport à Calcifère. Oui, oui, je comprends, ouais. Après, c'est... vous les relancez un peu sur, bah... Et puis, j'arrive pas à piger le délire avec la sorcière des langues qui change de forme et de visage tous les plans. Après, c'est aussi Miyazaki, hein, des fois, tu comprends pas tout. Non, tu comprends pas tout. Ouais. Non, moi, j'ai une grande affection pour Shihiro. Mais comme je disais aussi, c'est aussi le tout premier que j'ai vu. Je m'attendais à ce que tu dises quand même Ponyo, aussi. Ponyo, je l'aime beaucoup, mais je pense que Shihiro restera aussi le tout premier que j'ai vu, donc... Moi, Ponyo, je peux pas... Il y a un petit côté sentimental. Je peux pas le classer dans mes préférés, parce que, justement, il y a un élément qui me... qui me fait, on va dire, limite paniquer, c'est l'eau. Je déteste l'eau. Bah, quoi, quand il y a la grosse tempête et tout ça, c'est quand même assez flippant, j'avoue. Ah, je suis pas bien. Et puis... Et puis, quand elle est pas encore humaine, elle a une tronche qui est quand même assez particulière. Ah, plus proche du poisson que... Mais sinon, l'histoire est vraiment chouette. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Ariety. Ariety, oui. Et la musique d'Ariety. La musique d'Ariety est prenante, ça, elle est géniale, mais mon Dieu, ce film, on se termine pas bien ! Mais si tu y réfléchis bien, il y a peu de films, de publics qui se terminent bien. Kiki est la petite sorcière. Non, pas Kiki est la petite sorcière, c'est Kiki la petite sorcière. Kiki la petite sorcière est beaucoup plus léger comme film que d'autres. Ouais, il se termine bien, je suis désolée, il se termine bien. Bon, allez, sur ce, on vous fait à tous des énormes bisous, à très bientôt. Salut ! Salut ! Salut !